Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ben ça y est, on est sur le mois de la rentrée, donc le mois de septembre arrive, il est tout frais, c'est aujourd'hui le 1er septembre et comme tout début de mois, je vous présente les tirages pour ce mois de septembre. Donc nous allons bien sûr faire les tirages des lettres pour le Colobac, le livre entamé sera tiré par ma fille et la palette du mois sera tirée par mon autre fille. Voilà, pour tout ce qui est duos, je vous dirai les duos que je sais et sinon je vous dirai les livres et quand j'aurai les numéros ou quoi, je vous en parlerai dans les vlogs puisque actuellement quand je tourne, je n'ai pas les réponses de quelques partenaires, voilà deux duos. Après ce n'est pas grave en soi, je vous montrerai juste les livres qui sont prévus que je ferai en duo, mais comme je dis même à mes personnes avec qui je fais les duos, si un mois elle ne peut pas faire le duo ou qu'elle en a marre qu'elle veut arrêter, il n'y a vraiment aucun problème. Je n'ai pas d'obligation, dans tous les cas moi j'irai dans mes livres, peu qu'il arrive. Allez, fini de blablater, le but c'est surtout les tirages. On va commencer par la palette. Alors, ma fille, c'est qui qui tire ? Lorena ? Allez, viens à côté de moi. Donc elle a décidé de prendre le 1, voilà. La palette du mois dernier, c'était également dans le 1, mais j'avais fait, vous savez j'étais seule et j'avais fait mes tirages avec Google et voilà. Bon, là elle est là, autant ça lui fait plaisir qu'elle tire une carte. Ferme les yeux, allez vas-y. Oh la 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 la, la 120, elle est très très belle. On va pousser, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a du bleu, on a un petit peu de magenta, du marron et du rose clair. Donc, on est sur du lampe, alors, du rose pâle, flush, ouais, raspberry c'est quoi ? C'est framboise ? C'est fraise ? Je sais plus. C'est fraise, non ? Ouais. Marron foncé et du bleu, voilà. Écoutez, j'aime beaucoup cette petite palette. En plus, voilà, avec du rose, c'est un petit peu une de mes couleurs. Alors, vraiment, elle est très inspirante. Donc, je suis ravie. Allez, on va passer maintenant avec Rebecca au livre à entamer. Donc, normalement, il en resterait 35, ce que j'ai écrit sur la boîte. J'avais fait un premier trip. Donc, normalement, j'ai tout enlevé et tout revu, sans savoir que des papiers que je n'ai pas commencé. Mais bon, on n'est pas à l'abri que j'ai commencé un livre malgré tout. Allez, tu fermes les yeux ? Ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on ? Alors, là, ouvre. Bloc Mulan. Oh, mais c'est fabuleux. J'ai revu récemment mes blocs. Celui-là, je ne l'ai pas viré. J'aurais peut-être dû. Non, mais bon. Bon, mais ce sera l'occasion de faire une Mulan. Pourquoi pas ? J'adore Mulan. Mais oui, avec du feutre à alcool, ce sera rapidement fait. Parfait. Le bloc Mulan. Donc, si ça vous dit, si vous l'avez et que ça peut être l'occasion, d'aller y refaire un petit tour. Et comme ça, vous pouvez faire une illustration. Vous n'êtes pas obligés de faire la même que moi, de toute façon. L'essentiel, c'est peut-être de s'auto-stimuler. Voilà. Et d'aller dans des... Alors, moi, pour le coup, c'est des livres qui sont neufs, mais ça peut être aussi l'occasion pour vous d'y retourner. Voilà. Si ça fait longtemps. OK pour ça. Allez, maintenant, on passe au Colobas. Alors. Les lettres. Je veux tout le monde. OK. Tous les mois, maintenant, on a décidé... Depuis février ou mars, je ne sais plus. Ou avril. Bref. On s'en fiche. J'ai décidé de retirer les lettres au fur et à mesure qu'elles sont tirées. Donc, celles qui restent, c'est celles qu'on n'a pas encore faites. Allez. C'est parti. Donc, la première, ferme les yeux. Allez. Petrouille. P. 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 Très bien. Le P. Allez. La deuxième. Ferme les yeux. O. Ah ben voilà. Comme ça. O. P. Ça fait P. O. C'est l'année orientale. Parfait. C'est là où on est. Allez. Très bien. Alors, je vais vous mettre ça comme ça, comme d'habitude. Et on va voir les points. Alors. O, c'est une voyelle. Donc, on est sur 20 points. Et P, on est sur 50 points. Ouais. Donc, bon. On va dire que quand même, il y a de quoi faire. On va se prendre le Ouzou. Donnez-moi le Ouzou. Peut-être qu'on regarde ce qu'il y a avec O. Oh, quoi qu'on va faire comme ça. Réfléchissons. Le O, vous avez quoi comme personnage ? Olaf. Et c'est tout. Et le P, qu'est-ce qu'on aurait comme ça ? Première idée. Peter Pan. Ouais. Peter Pan. Princesse. Pinocchio. Alors oui, les princesses. Mais là, si on veut être sur vraiment des noms. Après, on a quoi d'autre ? Pinocchio, Peter Pan. Ah, il n'y a pas Plume ou des trucs comme ça ? Des noms bizarres ? Plutôt. Ah, plutôt. Ouais, voilà. Il y avait un truc. Bon, enfin, de toute façon, je vous fais confiance. Vous avez beaucoup plus d'imagination que moi pour le Colobac. La preuve en est dans le classement. Donc, je sais très bien que vous allez me trouver des mots très intéressants. Et encore une fois, vous allez vraiment m'en mettre plein les yeux. Bon, ben maintenant pour les tirages, c'est fait. Pour ceux qui seraient intéressés pour connaître les duos, les livres, voilà, que je vais réaliser dans le mois de septembre. Je vous invite à rester avec moi. Et sinon pour les autres, merci d'avoir assisté à cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le Colobac, j'ai une vidéo qui récapitule les règles du jeu. Et sinon, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos Colos par Instagram en m'indiquant la catégorie, la lettre et le mot. Enfin, surtout le mot. Et si c'est un mystère ou un numérique ou un marque-page. Bon, les marque-pages, je le vois vite. Mais mystère et numérique, ce n'est pas forcément évident. Et si vous préférez par mail, je vous demanderai de le faire en une seule fois à la fin du mois, de préférence, pour que vous ayez réalisé tous vos Colos. Et vous m'indiquez, ben, vous devez me dire sur les Colos. N'oubliez pas d'y mettre aussi votre pseudo, puisque moi, je ne le ferai pas. Voilà, je pense que pour le minimum syndical au niveau du Colobac, j'ai refait mon petit blabla. Et maintenant, ben, place pour tous mes duos. Alors, pour mes duos. Alors, du coup, on va faire avec le tirage Buddy Colo, parce que je vais vous montrer ça comme ça. Au niveau, donc, du duo que je fais avec Indra, on va dans le bloc Trompe l'œil, tome 1 et le tome 2. Donc, je vais prendre, c'est des mystères. Voilà, je vais aller dans les blocs en question. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça maintenant, parce que les filles, ben, à force, elles me donnent toujours les mêmes numéros. Et ça va être compliqué qu'elles tombent sur une page vierge. Donc là, au moins, Buddy Colo, il sait exactement lesquels j'ai fait, et il va me donner un numéro au hasard. C'est parti. Pour le tome 1, on réalisera la page 33. Je le notais au fur et à mesure. Très bien. Et pour le tome 2, ce sera la page 24. On verra ce qu'il en est. Ensuite, pour le portrait de star, c'est-à-dire celui-ci, je vous le montre. Il veut bien s'afficher. Évidemment, il ne veut pas s'afficher. Bon, ben, du coup, on est à la page 11. Voilà. Puisqu'on le fait dans l'ordre avec Sandrillo, et que j'avais déjà fait la page 10, et elle aussi, elle a rattrapé. Donc, on en est à la page 11. Ah, ben, voilà, ça y est. Celui-là, portrait de star. Voilà. C'est pas mal, et on est à 55% déjà. Ensuite, pour le mystère. Alors, le sorcière. Voilà. Donc, c'est celui-là. Je vous le montre. Voilà. C'est avec Vanessa de la chaîne Les Loisirs et Créations de Vanessa. Donc, on fait un duo tous les mois dans ce livre. Et pour le mois de septembre, c'était son tour. Elle a choisi la page 3. Donc, comme je ne l'ai pas réalisé, c'est parfait. On sera donc sur la page 3. Après, je n'ai pas, pour l'instant, les informations. Donc, je vous les communiquerai, si vous les voulez, lors d'un vlog. N'hésitez pas, sinon, à me demander par Instagram. Vous me dites que vous êtes intéressés pour nous accompagner dans notre duo d'un tel livre et que vous aimeriez savoir la page en question. Donc, au niveau des duos que j'attends les réponses, il y a le livre, celui-ci. Les créatures fantastiques de Jérémy Mariez. Voilà. J'aime bien y aller une fois par mois. Donc, c'est un duo que je fais avec une abonnée capiférie. Voilà. Tu passes par là, coucou. Et ensuite, donc, toujours avec Capiférie, nous avons le livre. Ah, je ne l'ai pas vu passer. Il est où ? Je pourrais très bien faire aussi la loupe. Est-ce que ce ne serait pas plus rapide ? Ah, si, là, le manga. Voilà. Donc, le manga. Voilà. Donc, il y en a un, c'est moi qui choisis et l'autre, c'est elle ou son fils. Voilà. Donc, ça, c'est avec Capiférie. Ensuite, en attente de réponse de Élodie, on fait un duo dans le livre. Alors, les grands classiques, comme 10. Voilà. Donc, celui-là avec Hercule. Donc, là, cette fois-ci, normalement, c'est à moi de choisir. Ah, ben oui. C'est à moi de choisir. Ben, du coup, je vais choisir une page. Et si jamais, Élodie, tu veux continuer, ben, c'est très bien. On le fait. Et si tu ne veux pas, ben, c'est pas grave. Dans tous les cas, je ferai ma page. Exact. Ça, c'est à moi de la faire, celle-là. Alors, étant donné qu'Élodie en avait fait déjà pas mal dans ce bouquin, je vais juste vérifier qu'elle n'a pas fait la page 38. Elle m'avait donné sa liste. Non, elle n'a pas fait la 38. Donc, Élodie, si tu veux bien, ce sera la page 38 dans les grands classiques, comme 10. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on est bon pour les duos mystères. Pour ce mois-ci, je n'en ai pas d'autres au programme. Voilà. Ça y est. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour l'instant, vous avez vu que je n'ai pas beaucoup de livres duos mystères. S'il y en a un qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me le communiquer. Et au niveau des duos de colos livres, pour l'instant, je n'ai pas spécialement de livres avec une envie particulière. Donc, je n'ai rien de prévu. J'ai toujours le fil rouge de Maggie dans le Clara Markova. Et en cours, j'ai un colo dans le mandala féerique pour une amie également. Mais sinon, après, pour l'instant, je suis, on va dire, ouverte à toute proposition. Voilà. Après, je me limite de toute façon dans ce que j'accepte. Mais rien n'empêche qu'on se le programme pour le mois suivant. Il n'y a pas de problème. Bon, mais j'espère que cette vidéo, du coup, vous a donné, vous a inspiré. Que les tirages, pareil, ça vous plaise. J'aime bien quand il y a une voyelle. Parce que ça rajoute une petite difficulté. Ensuite, bon, ben, voilà. Comme d'habitude, on fera ce qu'on pourra. Allez, mais sur ce, prenez soin de vous. C'est le bon mois de septembre qui commence. Bonne rentrée à tout le monde. Et sinon, comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous.